Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je vais vous parler pendant une cinquantaine de minutes des biais dans la prise de décision, avec ce titre un petit peu accrocheur, « Décider sans s'y herbiser ». Pour l'anecdote, je l'ai fait dans une semaine au travail et j'ai reçu un mail parce qu'il y en a qui ont mangé le premier « i » et ils trouvaient que le titre était un peu vulgaire pour le monde professionnel. Sur les biais, on le sait tous, on a de plus en plus d'informations qui sont à notre disposition, on est dans un flux constant et ce qui est bien, c'est qu'au sein des informations, il y en a une qui vaut de l'or et qu'il ne faut absolument pas la rater, sinon si on la rate et que le chef la prend, on est un homme mort. Mais pour trouver cette information, l'information avec un grand « i », le problème qu'on a, c'est qu'elle est noyée au milieu de plein de junk data, de fake news et de beaucoup d'autres choses. Et donc, il faut être en mesure de trier l'information, de l'analyser, de la classifier, catégoriser, etc. Et alors ça, à la limite, si on avait du temps, ça irait, sauf qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite et on a de moins en moins de temps pour traiter cette information. Et là, la question qui se pose, c'est ce qu'on voit avec le Big Data, les 3V, volume, variété, vitesse, c'est comment on va faire pour traiter cette information pour arriver à la bonne décision et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, heureusement, la nature est bien faite. On a été pourvu d'un cerveau et le cerveau, au cours des milliers d'années d'évolution, il a été soumis à des contraintes où il devait prendre des décisions rapidement. Et c'était un peu plus important que « Est-ce que je vais avoir des nuggets pour les enfants ce soir dans le frigo ou pas ? » vu qu'on était plutôt sur « Je vois une gazelle, je tire, je vois un prédateur, je me tire. » Et donc, si on se ratait, alors à la limite, si on oubliait de tirer sur la gazelle, ça passe, mais si on tirait sur le lion au lieu de se tirer, c'était un peu plus définitif comme erreur. Et là, le cerveau, au cours des millénaires, il a eu ce qu'on appelle les heuristiques de jugement. Donc, en fait, c'est des mécanismes qui permettent au cerveau de faire abstraction d'un certain nombre d'informations pour aller à la quintessence de l'information, ne pas s'attarder sur des détails et en tirer la bonne décision. Au moment de tirer sur une proie, s'il faut tirer rapidement, on ne va pas prendre en compte la direction du vent, l'humidité, machin, tout ça. C'est qu'on tire et advienne que pourra. Nos ancêtres, ils n'étaient pas aux Jeux olympiques quand il s'agissait de ramener une gazelle. Donc là, je vous mets la définition Wikipédia sur les heuristiques de jugement. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que ça permet un gain de temps. Par contre, le souci, c'est que ça ne tient pas compte de toute la complexité des informations. Et des fois, on va avoir tendance à retirer des informations pertinentes de notre prise de décision. Et c'est là que les biais arrivent. C'est vraiment dans cette zone d'accélération et de prise de décision. Là, ici, on en voit un très bon exemple. On essaye de prendre des raccourcis. Et le problème avec les raccourcis, c'est que des fois, ça marche. Et de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais commencer par quelques petits exemples plutôt basés sur les sens. On va voir si ça fonctionne. Je pense que vous connaissez tous la chanson « Still living you » de Scorpion. Certains ont dansé dessus. On fait des rencontres dessus. Superbe slow. Par contre, si on écoute mieux... Désolé. Voilà. Donc là, déjà, on voit que nos sens peuvent être facilement trompés. Ne serait-ce que des illusions auditives de ce type-là. Il y en a des centaines. Celle-là me fait sourire. Il y a également les biais de perception. Là, c'est des illusions qui sont hyper connues, avec laquelle des deux barres jaunes est la plus grande ou la plus petite, alors qu'on sait pertinemment qu'elles font exactement la même taille. Et donc, pour finir sur une troisième illusion, la difficulté de dire ou lire les bonnes couleurs sur les mots. En général, c'est fait avec une vingtaine ou une trentaine de couleurs où c'est switché. Et si on n'arrive pas à bien se lancer, à un moment, on va partir sur... Soit dire... Au lieu de lire les jaunes, bleus, rouges, verts, oranges, je me suis beaucoup entraîné. On va dire vert, rouge, bleu, jaune, noir, et sur le dernier en général. Moi, j'ai tendance à dire orange et à re-switcher sur la couleur qui est écrite au lieu de la couleur qui est marquée. Et donc, là, c'est une des difficultés. Vous allez me dire, OK, c'est des illusions. Il y en a des centaines, des milliers. Il y a des spectacles de magie ou de mentalisme qui sont prévus là-dessus. Mais au moment de la prise de décision, le cerveau, et puis même nous, on est dans une position beaucoup plus d'attention, d'analyse. Et donc, on est en mesure de filtrer la mauvaise information ou l'information parasite pour se concentrer sur ce qui est important et ce qui va permettre de prendre la bonne décision. Donc, je vais vous mettre à contribution à travers plusieurs petites expériences, dont la toute première. Je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà. Visualiser un écran blanc. Et maintenant, je vais vous demander de penser à un objet très simple, quelque chose que vous pourriez décrire facilement à votre voisin ou aux gens dans la salle. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Et donc, maintenant, qui a pensé à une fleur, une maison ou une forme géométrique ? Allez-y, levez la main. Un bonhomme, un visage ou un moyen de transport ? Regardez la main levée. On va voir au final trois bullet points à combien on arrive. un arbre, un animal, un soleil ou le nuage ? Ouais, ça va. Donc là, c'est du cadrage serré. Là, je vois à peu près, il y avait à peu près 50-60% de main levée. En général, on est plutôt sur 70-80%. En fait, le cerveau, au moment où on va lui demander de se raccrocher rapidement, de prendre une décision rapidement, il va avoir tendance à se raccrocher à des choses qu'il connaît. Et donc, ça permet, entre guillemets, de canaliser la pensée. Et majoritairement, les gens vont penser aux mêmes choses, aux mêmes objets simples et aux mêmes formes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. C'est si vous insistez, entre guillemets, que vous mettez les personnes sous pression, vous allez les forcer à se canaliser sur quelque chose dont vous pouvez, et avec les études dont vous connaissez, entre guillemets, déjà la manière ou le point où ils vont arriver. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Et donc, c'est un biais qu'on appelle le cadrage serré où le cerveau cherche à simplifier le problème. Donc, vous pouvez vous demander dans quel domaine ça peut servir les biais ou dans quel domaine on les rend compte. En fait, dans beaucoup de domaines, les RH, les achats, lancements de projets et dans la vie de tous les jours. Donc, je vais balayer rapidement les quatre. Sur les RH, voilà. Ça, c'est un biais auquel toute personne qui s'est trouvée à ma place durant les trois jours est soumis. C'est comment faire pour... C'est la première impression qui compte. Là, on voit bien, il n'est pas sûr de lui. Il est en stress et il est un peu en mode panique. Là, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc, la première impression... Ben voilà, c'est suivant la première impression que fait une personne. Ça va marquer la suite de la relation. Un exemple avec quelqu'un d'un peu connu. Donc, son classique t-shirt gris, costard-cravate, où ça fait déjà beaucoup plus sérieux. On sent qu'il ne s'adresse pas au même public. Et l'image, la force, entre guillemets, qui transmet n'est pas la même. Et avec la cravate, on voit bien, c'est la même personne dans trois situations différentes. Et on n'a pas l'impression que... Dans le troisième exemple, il fait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sûr. Et on sent qu'il veut impacter les personnes qu'il a en face de lui. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en mémoire quand on passe des entretiens, qu'on fait des présentations ou autre. L'effet de halo, c'est des choses... J'enfonce des portes ouvertes. Bien présenter, avoir l'air sérieux, se tenir droit, parler d'une voix assurée. Et également, au final, c'est juste être sûr de soi. Ça paraît évident, mais c'est quand même des choses très importantes. Et c'est vraiment... Dans la présentation, quand je la mettrai en ligne, en général, je mets les liens vers les études socio-psychologiques qui ont été faites là-dessus. Et s'il y en a qui veulent regarder le détail des résultats des études, c'est quand même assez bluffant sur les chiffres et comment ça joue. En général, on se dit, ouais, super, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et sur les trois quarts des biais que je vais vous présenter, je pense que vous les connaissez. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a réellement derrière. Voilà. Lors d'entretien également, alors là, c'est l'effet de récence qui joue. Donc, on a plutôt tendance à se rappeler des événements récents, même si ça peut être arrivé qu'une seule fois. Il y a le biais d'autorité. Si la personne se présente comme docteur ou spécialiste dans un domaine, on va avoir tendance à moins remettre en cause potentiellement. Alors, je sais que dans le milieu du développement, c'est quand même vachement moins vrai et tout ça, mais dans beaucoup de milieux, voilà, on l'a tous vu avec nos patrons. On a le gars de Accenture ou de Cap qui arrive, Costard Cravate, qui affirme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et le patron va avoir tendance à le croire parce qu'à 1 500 euros par jour, il sait quand même de quoi il parle. En théorie. Oui. Et je le sais d'autant mieux que j'ai été ce gars-là. Donc, je ne peux que vous approuver. Alors ça, par contre, c'est un biais auquel on ne pense pas. C'est l'effet d'attente. En fait, si vous cooptez quelqu'un dans votre boîte, vous allez avoir tendance à l'encenser, à dire, ouais, il bosse super bien et tout ça. Et les RH ou les personnes qui vont faire passer l'entretien, comme vous avez vendu certainement correctement votre copain, et bien, en fait, les personnes en face vont avoir tendance à en attendre plus que si vous n'aviez rien dit. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense absolument pas. On se dit, ben ouais, c'est quelqu'un de super. Et en fait, comme vous l'avez bien vendu, les personnes vont en attendre plus que si ça avait été un candidat lambda. Donc voilà, faites gaffe, de temps en temps, à ne pas trop survendre les personnes en cas de cooptation. Et dernier cas sur les RH, c'est l'effet Pygmalion et Golem avec les prophéties autoréalisatrices. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences de fait là-dessus, mais c'est le fait de dire à quelqu'un, par exemple, dans le cadre d'une formation ou d'une reconversion professionnelle, ouais, c'est bon, tu vas y arriver, quoi, de le booster. En fait, ça a vraiment des effets. Ou au contraire, de lui dire, t'es une merde, tu n'y arriveras jamais. Pareil, ça a des effets négatifs. Alors, l'expérience, généralement, qui est donnée en exemple, c'est dans des classes de primaire, d'élémentaire aux Etats-Unis, où les élèves avaient à peu près les mêmes capacités, sur des tests, avaient les mêmes capacités, les mêmes résultats. Et sur une partie de la classe, ils encourageaient les élèves, et sur l'autre partie de la classe, ils ne les enfonçaient pas, ils ne disaient rien de particulier. Et la partie qui a été encouragée a eu des meilleurs résultats en fin d'année que la partie qui n'était pas encouragée. Et donc, comme quoi, alors, il y a assez peu d'expériences qui sont faites là-dessus, parce que le souci, c'est que, ben voilà, enfoncer les élèves, ou entre guillemets, savoir qu'on va en laisser une partie sur le bord. Et donc, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, dans le sens où le fait de l'affirmer, ça va orienter la personne sur un choix, sur une manière d'être. Dans le cadre de la négo, maintenant, il y a des biais qui sont assez bien, assez sympas. Alors, une deuxième expérience, à votre avis, y a-t-il plus ou moins de 10% de pays africains dans le monde ? Un indice, il y a 230 pays dans le monde ? Ouais, plus, vous diriez plus. Maintenant, si je vous demandais le pourcentage de pays africains, allez-y. 20%. Ouais. Normalement, on est à peu près, s'il y a 54 pays africains, il doit y en avoir 223. Hop. Mais là, le fait d'avoir fixé le chiffre à 10%, les gens vont avoir tendance à sous-estimer le chiffre. Si j'avais mis 99%, vous n'auriez pas annoncé le même chiffre, vous auriez eu tendance à surestimer. Voilà. Et là, expérience numéro 3, un petit peu de calcul mental. Bon, voilà, ça fait beaucoup. Là, si par contre, la multiplication, je vous la montrais comme ça, et dire un chiffre sans le faire, ou quoi ? Une estimation, vous auriez 10 plus que lors du premier calcul. Le simple fait que la multiplication commence par le 8 et finisse par le 1, on va avoir tendance à sous-estimer, alors que dans l'autre sens, on va avoir tendance à surestimer. Donc, pour éviter tout le monde de sortir la calculette, 40 320. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que vous connaissez tous, c'est utilisé dans les techniques commerciales et autres, c'est le biais d'ancrage. Et plus le chiffre est précis, mieux l'ancrage fonctionne. Et également, même si le chiffre est réaliste, que la personne sait que le chiffre est choisi au hasard, l'ancrage fonctionne quand même. L'expérience avec les pays africains a été faite, où les personnes, le 10%, en fait, il y avait une roue, on lançait la roue, et c'était 10, c'était 20, c'était 70%. Donc la personne voyait que le chiffre était tiré au hasard, mais les personnes, quand la roue était truquée pour sortir 10 ou 90%, quand la roue s'arrêtait sur 10%, les gens avaient tendance à sortir des chiffres plus bas que quand elle s'arrêtait sur 90%. Alors que les gens voyaient bien que c'était tiré au hasard. Et ça fonctionne très bien, par exemple, si un jour vous vendez votre maison, plutôt que de dire 200 000 euros, 198 500 euros, la marge de négo des personnes derrière sera certainement moins élevée que sur 200 000 euros, du fait que vous avez annoncé un chiffre précis, donc ça entraîne des mécanismes psychologiques derrière assez intéressants. Et si vous voulez tirer les chiffres vers le haut, n'hésitez pas à annoncer un 4 millions, on ne sait jamais. Dans le pire des cas, ça marche, et dans le pire des cas, il y a une grosse marge de négo, vous ferez un gros geste. Il y a un autre biais qui est assez intéressant, c'est l'effet de dotation. C'est une autre expérience qui a été faite où on demandait à des étudiants d'estimer le prix du mug, donner une valeur, et ensuite, on donnait un mug à quelqu'un, ou par exemple, votre super gobelet Brace Camp, et bien maintenant que vous l'avez, votre globé, gobelet Brace Camp, il vaut plus cher que si vous aviez dû l'acheter. C'est ce qu'on appelle l'effet de dotation, on attribue plus de valeur à quelque chose que l'on possède. Et on le voit tous, je pense, sur le bon coin. Voilà, quand vous voulez vendre sur le bon coin, on a l'impression que c'est un crève-cœur, qu'on va, voilà, ça vaut des mille et des cents, alors qu'au moment d'acheter, ça va, c'est de l'occasion, ça vaut trois fois rien. Donc, c'est également un effet qui est assez intéressant à regarder et à voir, à bien prendre en ligne de compte, ne serait-ce que dans ces cas-là, également dans le cas de négociations contractuelles ou d'achats. Un autre biais, c'est sur les gains et les pertes. Alors ça, par contre, ça peut être super intéressant dans la vie professionnelle au moment de négocier les salaires ou autre. Suivant qu'on présente les choses comme un gain ou comme une perte, on ne va pas du tout faire la même chose. Donc, par exemple, si au Brace Camp, toujours, vous dites, voilà, le billet, on a des early bird, c'est 99 euros au lieu de 299, je sais que ce n'est pas le vrai tarif. Les gens vont se dire, ouais, ok, je fais un gain maintenant, mais bon, si je le paye, le vrai tarif, c'est 299 euros. Donc, si je le paye 299, ce n'est pas grave, je le paye au vrai tarif. Par contre, maintenant, si je dis, c'est 99 euros, mais à partir du 1er décembre, il y a une pénalité parce qu'on met plus de temps à traiter et tout ça et on le met à 299 euros, les gens, ils vont sentir ça comme une perte, c'est-à-dire que le vrai tarif, il est 99 euros et à 299, je vais le surpayer. Et les gens vont plutôt avoir tendance à se précipiter sur les places à 99 euros dans le deuxième cas que dans le premier cas. Donc, ça peut être une manière de gérer. Alors, par contre, après, ça a des vrais impacts sur la prise de décision. Voilà, une épidémie va faire 600 millions de morts et donc, si on a deux programmes médicaux, on ne peut en développer qu'un seul à la fois. Donc, dans le premier cas, c'est, si on adopte le programme A, 400 millions de personnes vont mourir. Par contre, si on adopte le programme B, il y a une chance sur trois que personne ne meurt. Sinon, on a deux chances sur trois que tout le monde y passe. Vous choisissez A ou vous choisissez B ? Généralement, les gens choisissent B parce qu'il y a quand même une chance sur trois que tout le monde survive. Voilà. Maintenant, si on avait présenté le problème de cette façon-là, si c'est A qui est adopté, il y a 200 millions de personnes qui seront sauvées et c'est exactement, je dis juste l'inverse de la première phrase. Et là, pareil, il y a une chance sur trois que tout le monde soit sauvé ou deux chances sur trois que tout le monde meurt. Eh bien, on choisit le programme A. alors que c'est exactement la même chose et en plus, statistiquement, il y a autant de chances que de sauver les 200 millions de personnes. En fait, sur la manière de présenter les gains et les pertes, il y a vraiment une aversion de l'être humain à la perte. Et donc, le fait de présenter des choses de manière négative, ça va inciter, ça va pousser les personnes dans une direction. Donc, suivant les cas, ça peut être une manière de présenter l'information qui peut être intéressante dans le cadre professionnel au moment de prendre des décisions. Alors après, il faut y passer un peu de temps, c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas sur un coup comme ça, ça se travaille quand même pas mal en amont de manière à bien structurer, à bien se poser la question de comment je l'ai présenté pour justement que la prise de décision maximise les chances qu'elles se fassent comme on veut. Parce que là, je dis, de mémoire, on est quand même sur du 70%, 30% programme B et on inverse le rapport dans le deuxième cas. On n'oriente jamais sur les biais, on n'est jamais sûr à 100% que ça marche. Voilà, ce ne sont que des statistiques et c'est fait sur des populations, sur un ensemble de personnes. En mode projet, donc on a tous été confrontés à ce cas-là. Bon, on a un projet de 10 millions, on a 9 millions qui ont déjà été dépensés et là, il y a le concurrent qui sort le même produit que nous, mais en mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le million supplémentaire, on le dépense ou pas ? Dans vos boîtes, vous le dépensez, vous ne le dépensez pas ? Sachant que, bon, votre projet, il n'y a aucune chance qui passe. Généralement, généralement, on le dépense. Voilà. Et alors que s'il avait fallu lancer un nouveau projet à 1 million d'euros, on se dit, ben non, le concurrent, il vient de lancer la même chose et tout, je ne vais pas dépenser 1 million d'euros, on ne va pas faire des frais inutiles. Donc, je vais continuer avec deux autres exemples, surtout, je vais peut-être même passer à celui-ci directement, qui est mieux. Vous allez au cinéma, vous avez acheté la place hier soir, vous arrivez au cinéma et vous avez perdu votre ticket qui valait 10 euros. Est-ce que vous rachetez le ticket ou pas ? Parce que, bon, après, ça fait quand même la place de cinéma à 20 euros, déjà que ce n'est pas donné. Voilà. généralement, les personnes disent non, ils ne le rachètent pas. C'est pareil, c'est de l'ordre de deux tiers, un tiers, il y en a deux tiers qui ne rachètent pas. Par contre, en arrivant au cinéma, vous n'aviez pas acheté votre place, vous avez bien 20 euros dans le portefeuille, vous avez perdu le billet de 10 euros, là, il y a les deux tiers des personnes qui vont quand même acheter leur place, alors que globalement, sur la journée, le volume de dépense est exactement identique. Et ça, c'est pareil, c'est un biais qu'on rencontre souvent et sur lequel on le fait systématiquement, ça a été fait avec des étudiants sur du ski, ils avaient le choix entre deux séjours au ski qui étaient prépayés, il y en avait un qui cotait 200 ou 300 dollars, l'autre une centaine de dollars, et celui à 300 dollars s'annonce pourri, est-ce que vous allez à celui à 300 ou à 100 dollars ? Et les étudiants qui avaient pourtant eu la présentation des billets quelques semaines avant ont quand même majoritairement choisi le séjour qui coûtait le plus cher, alors qu'au final, c'est des coûts, ce qu'on appelle les coûts irrécupérables, c'est-à-dire que l'argent a déjà été dépensé et en fait, il faut faire abstraction de ce qui a déjà été dépensé et ne pas se focaliser là-dessus. Et on le voit fréquemment sur les projets, il y a l'effet Concorde où c'est le Concorde, on savait que c'était pas rentable, mais on avait tellement mis sur la table que de toute façon, il fallait y aller et on trouve une justification politique sur, ouais, c'est un projet européen, ça va permettre d'avancer technologiquement, etc. Et sur les coûts irrécupérables, donc en fait, si on a tendance à surestimer les gains, on sous-estime les pertes et surtout le cerveau humain et surtout le cerveau humain a tendance à privilégier les gains à long terme par rapport à des pertes certaines. Et ça, il faut vraiment des fois se poser, moi ça m'est arrivé et ça fait un pincement au cœur des fois de se dire on a psychologiquement l'impression de perdre de l'argent alors que quelque part il est déjà perdu. Et ça va aussi avec un moyen pour contrer ce biais, c'est d'oublier les décisions passées, donc c'est un moment entre guillemets mettre sur pause, temps mort, et se dire voilà, c'est quoi les éléments que j'ai de prise de décision à un instant donné ? C'est quoi mes nouveaux éléments de prise de décision ? Est-ce que j'ai déjà dépensé ? Ça ne sert à rien de le prendre en ligne de compte parce que c'est déjà cramé. Voilà. Donc ça nécessite parfois d'assumer d'être un constant, donc de reconnaître ses erreurs, ce qui n'est pas toujours évident. Et en général, ce qui est proposé, c'est se dire ouais, mais si moi tout seul je fais l'erreur, peut-être qu'en prenant une décision collégiale, eh bien on va diluer à plusieurs, on est quand même plus intelligent que tout seul, eh bien au contraire, c'est faux et ça va avoir tendance à polariser la décision et au contraire à surenchérir dans la décision initiale. Plus on est, plus en fait on va renforcer notre prise de décision et le seul moyen d'un petit peu contrer ce biais, c'est de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui en fait n'a pas mis d'affect, n'a rien mis dans la décision initiale et qui lui, est neutre par rapport au projet. Et on le rencontre sur les projets informatiques, en général, il n'y a pas un chef de projet ou un directeur qui décide, ça peut remonter au codire ou dans des instances et on voit bien que la collégialité ne permet pas d'éviter des fiascos. Ça va avec ce qu'on appelle le piège abscon. Donc c'est avec le petit patch ne recul ni ne dévie, c'est en fait qu'on a commencé à s'engager sur un chemin, on trouve systématiquement des manières de renforcer notre décision et d'insister sur des petits gestes ou sur renforcer notre prise de décision initiale. Là, c'est Jules et Louvois deux Français qui le décrivent dans un livre et par exemple, un exemple de ça qui rejoint un petit peu ça, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte où si un jour il vous manque un euro pour acheter une baguette de pain, un ticket de métro et tout ça, il ne faut pas le demander directement, il faut d'abord toujours commencer par demander l'heure parce qu'en fait, la personne a commencé à faire un petit geste, elle s'est déjà engagée dans une relation d'aide avec vous et donc plus facilement, elle passera la deuxième étape et c'est des choses toutes bêtes comme ça dans des expériences qui ont été faites, le simple fait de vous être au supermarché, quelqu'un va vous demander de lui garder sa place le temps qu'il aille chercher le pack de lait qu'il a oublié, et bien ça va vous rendre plus aimable dans des situations futures, par exemple, si quelqu'un renverse son sac de course devant vous, si quelqu'un avant vous a demandé de surveiller sa place, vous aurez plus tendance à aider la personne qui a renversé son sac de course. Et si je peux le dire méchamment, c'est qu'en fait, notre gentillesse n'est pas propre à nous, mais un contexte global. Voilà, si vous voulez que les gens... c'est démontrer et les rapports à chaque coup, ça passe du 2 tiers, 1 tiers en inversant ces rapports-là. Donc, on n'est pas sur du 49-51 et puis on passe à 51-49, on passe vraiment sur des effets statistiques assez impressionnants. Et donc là, pour le piège abscon, ça peut être quelque chose d'intéressant pour se limiter, c'est ce qu'on fait en Scrum ou sur des méthodes agiles, on fixe un budget max, on fixe une durée max et si on n'attape pas le jalon, eh bien, tant pis, on arrête et on jette ou on se repose les questions, on repart de zéro mais voilà quoi, c'est un moment fixer les règles dès le début de quand est-ce que j'arrête. Là, c'est un petit exemple, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des carnassiers, c'est un bœuf de Kobe et lui, toute sa vie, c'est magique, c'est le paradis, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et donc, qu'est-ce qui ferait que ça se passerait mal pour lui ? Voilà, c'est comme ça que ça finit en général un bœuf de Kobe. Là, c'est ce qu'on appelle un effet signe noir, alors c'est surtout sur les choses, c'est à un moment donné, ce n'est pas parce que ça s'est tout le temps passé comme ça jusqu'à présent que demain, ce sera systématiquement la même chose. Ça se voit sur le Bitcoin pour ceux qui ont commencé à jouer avec en fin d'année dernière ou il y a quelques mois, ça augmente. Pourquoi est-ce que ça diminuerait demain ? ben voilà. Oui, il y avait des facteurs annonciateurs, voilà. Non, mais c'est des choses auxquelles il faut prendre en compte sur le biais de confirmation ou le signe noir. Non, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment en entreprise aussi, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça jusqu'à présent que ça se passera comme ça demain aussi ou autre. Et donc, il faut faire attention à ça et pas forcément repousser au lendemain tout. Sur le biais de confirmation, je pense que vous connaissez, en fait, c'est le fait de renforcer les preuves que l'on a et de chercher des choses systématiquement qui vont dans le même sens. En France, la police doit investiguer à charge et à décharge. et c'est important le à charge et à décharge. Là, Brandon Mayfield, c'est une personne suite aux attentats de Madrid en 2005. Les enquêteurs ont retrouvé une empreinte partielle. Ça a été filé à toutes les polices du monde et le FBI trouve une correspondance potentielle. Ils se disent c'est lui notre coupable. Donc maintenant, on va chercher des preuves qui étayent ça. Ah ben, il a un passeport mais il n'a jamais voyagé. C'est quand même bizarre ça. Un passeport et j'ai jamais voyagé. Ah en fait, il doit avoir une fausse identité. Donc à partir de là, on va le mettre sur écoute, on va commencer à le suivre. La personne s'est sentie suivie et donc elle a commencé à avoir un comportement à regarder par-dessus son épaule et tout ça. Et donc le FBI s'est dit il se sent surveillé donc c'est certainement qu'il a des choses à se reprocher. et il a quand même passé une soixantaine de jours en tôle parce que sur ces preuves-là alors qu'il était totalement innocent, la police espagnole a fait non non on est quasiment sûr que ce n'est pas lui mais le FBI a cherché des preuves qui allaient systématiquement dans ce sens-là. Et au final, ils ont fini par... Heureusement que la police espagnole a fini par trouver le vrai coupable parce que sinon il n'est pas certain que ça se serait bien fini pour lui. Donc c'est là-dessus je dis ça peut jouer des tours c'est une manière polie de le dire. En entreprise on a toujours fait comme ça et ça ne rate pas donc pourquoi changer après tout les MEP bon on a toujours fait CTRL-C, CTRL-V bon un petit slash un petit RME slash voilà bon et il y a ça c'est des choses à prendre en compte ne pas hésiter de temps en temps à repenser et à repousser les process tels qu'ils sont mis et également sur le biais de confirmation c'est des débats qu'il y a beaucoup avec les médias sur tout ce qui est profilage des personnes où en général ça va avoir tendance à polariser les idées alors surtout avec les médias où je regarde des documents d'un certain type et les réseaux sociaux ou autres vont pousser des médias ou des contenus qui vont dans le sens de ce que je pensais déjà et donc c'est du renforcement de ce qu'on pense et ça amène à de la polarisation celle-là je l'aime beaucoup petite roue cherche Google sur les biais de tous les jours voilà en Bretagne il pleut tout le temps c'est bien connu il n'y a pas beaucoup de Bretons je m'attendais à me faire ruer à me prendre des choses tout ça j'entendais de quoi donc voilà ça c'est l'adage populaire sinon au lieu d'utiliser Google utiliser Quant j'ai pas testé par contre mais voilà il fait beau plusieurs fois par jour également donc ça c'est les adages populaires avec ce qu'on appelle aussi de la preuve anecdotique c'est à dire on va avoir tendance à se rappeler des événements négatifs beaucoup plus facilement que des événements positifs et puis surtout à partir de là à sur-généraliser sur les bateaux il ne faut pas dire le mot lapin ça porte malheur le bateau va couler il va nous arriver mille malheurs bon forcément si je dis lapin et que dans les 5 minutes le bateau coule on va avoir tendance à se dire ouais regardez ça marche par contre on va avoir tendance à oublier toutes les fois où on a dit le mot lapin et où le bateau n'a pas coulé donc c'est un peu ça les adages populaires et tout ça et si jamais ça ne marche pas alors j'ai eu du bol aujourd'hui il pleuvait on a eu toute la météo en Bretagne mais sinon il y a ce qu'on appelle aussi alors c'est plus vraiment du biais c'est plutôt dans l'argumentation c'est ce qu'on appelle le faux écossais c'est à dire tous les écossais sont roux ok et puis il y a quelqu'un qui va dire ouais mais moi j'ai mon oncle il est écossais et il n'est pas roux et donc là la réponse ultime c'est ouais mais donc il n'est pas écossais merci au revoir donc là je l'avais aussi pour Rennes s'il ne pleuvait pas du tout de la journée donc Rennes n'est pas en Bretagne ça marche aussi très bien à Nantes et en plus je fais double troll d'un coup voilà donc on a ça sur les biais de tous les jours après il y a la loi des séries on a tendance à voir des coïncidences là où il n'y en a pas là j'ai fait une petite série et à votre avis est-ce que c'est du hasard ou pas du hasard et je ne m'en rappelle plus en fait non celle-ci elle est elle est elle est faite au hasard malgré le fait qu'on ait des séries comme ça et par exemple un truc tout bête c'est avoir fait pile après avoir fait pile qu'est la probabilité que ce soit pile c'est une chance sur deux et pourtant quand on va jouer au casino et qu'on est moyennement joueur on va regarder tiens il y a eu quatre fois rouge qui est sorti donc je vais jouer noir alors que statistiquement il y a toujours une chance sur deux que ce soit rouge qui sorte et donc il faut faire attention en fait à ces bêtes calculs statistiques où on va avoir tendance à voir des lois des séries ou autres et par exemple ça ça m'a ça m'a étonné dans une série si on lance 20 fois une pièce en l'air à la suite on a quand même une chance sur deux de faire quatre fois face et la statistique va se dire on va faire quatre fois face sur une série de 20 lancés voilà moi je pensais qu'on était sur des choses beaucoup plus faibles alors qu'en fait on est quand même sur une probabilité assez élevée autre chose là plus un peu moins sur les biais mais également sur les manières de calculer la fréquence de base alors on y est tous soumis là c'est plus dans la manière d'argumenter et de présenter les choses sur la vidéosurveillance pour ne pas dire vidéoprotection la reconnaissance faciale à 99% de fiabilité c'est à peu près il me semble où on en est arrivé aujourd'hui on se dit c'est hyper fiable en fait 99% de chance c'est énorme sauf qu'en fait dans le cadre de la fréquence de base là c'est une petite question ça bip quel est le pourcentage de chance que la personne soit un terroriste 1% 50 99 100% de quoi ouais c'est 1% exactement en fait ça va dépendre de la taille des échantillons et du nombre de cas positifs estimés donc je passe rapidement sur les calculs mais sur un million de personnes si on en a 1000 avec les calculs en réalité quand ça bip il y a 9% de chance seulement qu'on soit dans le cadre d'un vrai positif ça va vachement bipé pour des faux positifs des vrais négatifs donc ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas que nos politiques utilisent à tout va sur la fiabilité des actions ou autres et on va surestimer l'occurrence de survenue des événements voilà et également pour des maladies voilà je vais passer rapidement là-dessus on touche un million de personnes la maladie B touche 50 personnes et ça c'est un peu le syndrome d'Octissimo voilà tout de suite je vais finir je pose la question de mes symptômes et grâce à docteur Hauss et autres j'ai forcément la maladie grave alors qu'en fait il y a 50 cas dans le monde donc la probabilité que ça me touche est somme toute assez faible une petite question aussi sur les statistiques c'est arrivé alors pas dans ce cadre-là mais sur l'université de Harvard on a été victime de cette erreur statistique là c'est dans le cas de traitement pour un cancer il y a deux traitements le traitement A qui a un taux de réussite de 70% et le traitement B qui a un taux de réussite de 65% donc si vous avez un cancer vous allez vous dire il vaut mieux prendre le traitement A statistiquement j'augmente un peu mes chances sauf qu'en réalité on a la taille du cancer qui peut influer et les sous-échantillons n'étaient absolument pas les mêmes et sur chaque sous-échantillon le traitement B est plus performant et pourtant globalement le traitement B est moins performant mais en réalité les sous-échantillons ne sont pas les mêmes et on voit que sur les cancers ou les tumeurs sont plutôt grosses il y a en nombre beaucoup plus d'erreurs donc ça quand on présente des comparatifs surtout en médecine ou autre les études de statistique font énormément attention à ça et présenter des chiffres de temps en temps en fait regrouper les valeurs en se disant on va simplifier les résultats et ouais c'est bon il faut y faire également attention donc là on a d'autres en fait il faut faire attention aux autres facteurs qui peuvent influer sur le résultat et à Harvard en fait ils se posaient ils ont eu le problème sur le taux de réussite aux examens des femmes où en fait ils ont regardé j'ai plus le chiffre exact mais c'était pareil on n'était pas sur une différence de 1 ou 2% mais de 10 ou 15% sur l'université les femmes échouaient 10 ou 15% de plus que les hommes et en fait ils ont regardé et en redécoupant filière par filière et bien en fait il y avait à peu près le même taux de réussite garçon-homme sauf que dans certaines filières qui étaient plus difficiles il y avait beaucoup moins de garçons et donc en chiffre brut ça générait moins d'échecs voilà donc c'est assez intéressant quoi des fois de regarder en fait ce qui se cache sous le moteur pour conclure donc attention j'espère que j'aurais su vous en convaincre alors je vous ai mis l'accent sur pas mal de choses et ça peut on peut se dire oui il faut il faut je vais prendre mon temps je vais attendre plus d'informations je vais attendre plus d'éléments je vais attendre plus de choses non quoi il y a un moment il faut quand même il ne faut pas s'en servir pour ne pas décider il y a un moment il faut décider et attendre plus d'informations ça peut au contraire plus noyé que que permettre de prendre une décision éclairée sans surpain simplifier toutefois et donc quelques outils pour la prise de décision c'est se poser des questions alternatives par exemple c'est pas est-ce que je dois baisser le prix de ce que je suis en train de vendre mais plutôt quels sont ouvrir la question quels sont les leviers que j'ai pour faire face à la concurrence parce que c'est ça mon problème c'est peut-être pas le prix de mon produit qui est pas bon c'est peut-être des leviers beaucoup plus globaux et ça on le voit souvent sur si vous faites du reporting ou des choses comme ça on a tendance à sur-simplifier en ramenant le problème à une question simple alors que la problématique est beaucoup plus complexe que ça si je vous demande pourquoi si on pose la question faites venir plus de personnes sur mon site la réponse va pas être simple et c'est pas juste en mettant du SEO tout simplement que ça va marcher on a également sur la prise de décision alors là c'est plus des fois qu'on a des questions morales ou qu'on engage à long terme c'est qu'est-ce que je vais penser de ma décision dans dix minutes dans dix mois et dans dix ans ça permet en fait sa force à se projeter dans le futur et avoir un regard un peu plus critique vis-à-vis de soi et vis-à-vis des décisions qu'on prend un autre un autre outil c'est de prendre du recul d'être en mesure à un moment de s'arrêter de se dire ouais j'ai la tête dans le guidon mais on va se mettre on va faire temps mort et bien reposer tout le problème toutes les questions savoir oublier les décisions précédentes et donc savoir se remettre en question quoi assumer d'être inconstant et ne pas hésiter à demander un avis extérieur alors je sais c'est enfoncé des portes ouvertes mais dans le monde professionnel je pense qu'on est tous soumis à ça et on a tendance un petit peu à l'oublier également pour citer un blogueur avocat les trois P et deux T donc pas de panique prudence et une tasse de thé donc pour bien réinsister sur le fait qu'à un moment il faut savoir s'arrêter et bien prendre du recul voilà et un peu d'auto-promotion sur le salon de la data à Nantes le 12 septembre 2018 où on parlera de beaucoup de choses autour des données de manière très générale donc n'hésitez pas à venir si vous faites le déplacement et maintenant il reste une dizaine de minutes pour des questions réponses je vais rester hors champs merci c'était très intéressant est-ce qu'on peut prendre trop de décisions est-ce qu'on peut se fatiguer à prendre des décisions et si oui est-ce qu'on peut s'entraîner à prendre des décisions c'est alors sur prendre trop de décisions oui je pense on y est tous soumis moi sur un projet actuellement c'est ça à un moment sur la prise de décision en tant que telle s'entraîner c'est-à-dire avoir des trucs et astuces après c'est plus je pense c'est vraiment suivant les cas savoir se reposer la question de quels sont les éléments qui m'incitent tout ça moi je vais prendre un exemple j'avais des places pour la coupe du monde de hand à Nantes pour aller voir l'équipe de France et j'ai eu une journée de misère mais franchement et à la fin t'es là tu te dis ouais est-ce que j'y vais mais si la France elle prend une tôle ça va finir de m'achever et voilà et en fait j'étais un peu dans le cadre des coups irrécupérables et je me suis dit mais je vais passer ma soirée de merde et voilà et là honnêtement ça m'a aidé et pourtant j'avais un peu les boules surtout qu'on les a tollées au final l'équipe en face mais je me dis globalement ouais voilà quoi j'ai réussi à prendre le recul nécessaire et c'est plus c'est pas vraiment s'entraîner mais c'est avoir des petites fiches à un moment et puis quand on sent qu'on est en speed avoir le nez dans le guidon savoir vraiment prendre le temps et puis se dire pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que je fasse et plutôt que de regarder court terme essayer de passer sur du long terme voilà après honnêtement il n'y a pas les décisions c'est vachement plus facile de savoir a posteriori si elles étaient bonnes ou mauvaises merci c'est passionnant tous ces billets et il y en a un en particulier à propos du paradoxe de Simpson qui est assez c'est un peu la Rolls Royce des billets et c'est plus sous forme d'une remarque du coup en politique il est très utilisé pour faire des découpages électoraux c'est-à-dire par exemple quelqu'un va gagner une élection au global je ne sais pas à 51% mais en découpant plein de petites régions on arrive finalement à avoir le candidat contraire qui gagne partout par exemple c'était juste ce qu'il y a par exemple il y en a il y en a beaucoup et c'est utilisé dans dans beaucoup de domaines je n'ai pas abordé il y a les 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 pourcentages de fiabilité quand on parle des sondages en période électorale ou au final quand on regarde comment c'est calculé si on était honnête en fait le média il devrait dire je ne sais pas qui va gagner mais ça vend vachement moins oui c'était juste sur une remarque sur le fait de dire il faut prendre une décision en fait il y a quand même aussi des fois une vertu à ne pas prendre de décision et à ne pas forcément se forcer à prendre une décision là maintenant mais à attendre de garder les options ouvertes pour plus tard oui après chaque cas chaque cas unique oui c'est pas forcément décider tout le temps mais systématiquement à l'instant T mais c'est oui des fois il faut se laisser des portes ouvertes ou regarder c'est pas parce qu'on a pris le plan A qu'il faut absolument fermer toutes les options j'ai un petit adage c'est prépare toi au pire espère le meilleur et c'est un peu c'est un peu ce que vous dites dans ce sens là ne pas ne pas systématiquement forcer la décision mais il y a un moment sur des projets si je dois choisir entre PHP ou Java faut que ça tombe voilà c'était plus ça et il y a des des spécial quoi des personnes qui sauront repousser systématiquement les grandes décisions c'est plus dans ce sens là que je le mettais et pour dire merci de ne pas utiliser ce que j'ai dit précédemment pour justifier des non prises de décision aussi sous la forme d'une remarque justement sur la prise de décision je pense qu'il y a aussi un truc sur lequel il faut faire gaffe c'est la pression qu'on peut avoir derrière c'est à dire que parfois on est soumis à devoir prendre une décision un peu dans l'urgence et c'est justement là où il faut être beaucoup plus attentif j'ai un petit exemple mais c'est pas forcément adapté sur le spam par exemple c'est une des techniques qui est massivement utilisée urgent traiter ça tout de suite en fait ça met les gens dans une position où ils sont forcément en alerte et c'est quelque part un biais je ne saurais pas le nommer mais je pense que c'est une sorte de biais si vous êtes intéressé alors c'est pas forcément orienté que sur les biais mais il y a le titre fait hurler c'est le petit traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens et qui reprend en fait ils expliquent aussi pourquoi ils utilisent le terme de manipulation et ils montrent que même par exemple le fait on pense qu'on n'est pas la pub c'est bon ça fait des années qu'on y est soumis quand on a un filtre qui nous empêche d'en être victime alors qu'en réalité on continue je dis bien statistiquement pas forcément individuellement mais que statistiquement ça marche et le spam ça joue forcément un petit peu là-dessus puis le côté d'urgence comme tu dis du coup je suis tout à fait d'accord et juste pour rajouter quelque chose par rapport à tous ces biais qui sont très intéressants à connaître pour justement s'en prémunir sur l'aspect comment est-ce qu'on tourne ça sous forme de manipulation c'est vrai que de mon point de vue il faut toujours faire attention à comment est-ce qu'on le présente parce que quelque part ça peut marcher sur l'instant mais ça mine toute relation de confiance donc toute technique de manipulation c'est bien de les connaître mais mais évitons de les utiliser c'est ouais je vous invite à lire le livre où franchement c'est assez c'est assez intéressant la démarche qu'ils ont et tout et c'est ça se défend après après merci justement par rapport au livre que tu cites qui a été fait je crois par Beauvois et Joule ouais c'est ça ils sont beaucoup intervenus auprès des écoles de commerce et au bout d'un moment il y a un des deux professeurs qui a refusé d'intervenir sur les écoles de commerce parce que ces techniques là étaient employées dans un but de manipulation et en fait par la suite ils sont intervenus auprès d'hôpitaux je ne sais plus lesquels et ils se sont servis de ces techniques là pour partir sur l'engagement ça ne me va pas sur les techniques d'engagement ils ont réussi à faire des économies énormes en fait pour que les gens par exemple ne gaspillent pas le papier sur plein de choses comme ça donc c'est pas le problème en fait de la manipulation et de l'objectif qui est suffisant exactement mais c'est ce qu'ils expliquent c'est pour ça il ne faut pas simplifier le problème et c'est suivant le but qu'en effet voilà c'est des outils et après ça dépend vachement de la personne qui est derrière c'est comme ton couteau à steak ou autre voilà non mais c'est aussi intéressant ce livre là ne serait-ce que pour les connaître c'est ce qui est utilisé par si on m'autorise ce truc péjoratif mais par les vendeurs de canapés les vendeurs de foires etc c'est des techniques qui existent depuis super longtemps les gens n'ont pas forcément besoin du livre de Joulet Beauvoir pour les mettre en oeuvre et voilà mais c'est intéressant parce que ça ça décrit le processus et il y a surtout toutes les expériences scientifiques qui ont été faites derrière et avec les résultats et tous les protocoles et c'est assez intéressant à lire et puis ça se lit vite je pense qu'on est bon à Crono merci beaucoup à vous en tout cas applaudissements Applaudissements